Et on est là jusqu'à minuit, c'est l'after, bien sûr il est 21h, 21h19, on n'aurait rien d'habituel pour l'after, mais ce sera comme ça toute la semaine. Enfin, toute la semaine, pas vraiment, parce que cette semaine, il y a after, aujourd'hui et demain, et après, il y a match, messieurs dames, avec Nice à Naples mercredi, Marseille en Slovénie, face à Dom Zalé jeudi. Voilà le programme de la semaine, c'est la Ligue 1 qui reprend, l'after jusqu'à 23h donc, l'after l'émission qui a dit toujours tout haut, ce que le monde du football pense tout bas, avec Daniel Riolo, Daniel bonsoir, salut les amis, et François Malardeau, François bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. C'est donc qu'on a eu nouveau matériel, c'est la rentrée ? Non, non, ça fait depuis 10 jours, je crois, 10 jours, 2 semaines. Matériel, nouvelle table, elle est belle, elle est spacieuse. Comme tu as pris 4 mois de vacances, tu es un peu perdu, alors là, donc sur le studio, écoute, il y a une nouvelle table, qui est toute propre, qui est magnifique, t'es bien installée, t'es conforme, et je peux même t'annoncer, on est plus loin les uns des autres, et je peux même t'annoncer que nous aurons bientôt sur BFM Sport, ça se verra pas sur RMC, bien évidemment, un nouveau décor. Et oui monsieur, on travaille pendant tes campagnes de vacances. Et donc, t'es bien équipé, toi aussi. Nous sommes donc sur RMC, nous sommes sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, on vous attend au 3216 sur le hashtag RMC Live. Tout à l'heure, le retour des drôles de l'âme, après 23h, Philippe Auclair sera là, Simone Erovera sera là également. Vous savez que l'Italie, l'Espagne reprend un peu plus tard à chaque fois, donc Fred Hermel, lui, c'est pas 4 mois de vacances, c'est toujours un petit peu plus, mais c'est normal. C'est la journée week-end prochain, mais en Italie aussi, hier soir c'était Super Coupe. Tout à fait, les Super Coupe d'Espagne allaient. Et il y avait Espagne et Italie. Vous avez remarqué, les Espagnols, très très forts, la saison n'a pas encore démarré, ils ont déjà réussi à avoir 3 Real Barça. Un en amical, deux en Super Coupe, aller-retour. Deux-trois polémiques aussi. Chapeau l'artiste, la saison n'a même pas démarré, les mecs ont déjà réussi à faire 3 matchs. Ils sont en feu les Espagnols, surtout M. Tebas. Ils sont très forts. Donc les avis du soir de l'after concernant l'évolution globale de la Ligue 1, Daniel va en parler. Concernant les matchs de Monaco, il y aura Dijon, qui a marqué François qui veut en parler. Concernant la gestion du match Strasbourg-Lille par Marcelo Bielsa, alors ça, ça fait débat, c'est génial. Donc on va voir le faire ensemble également dans quelques minutes. Et puis donc l'Italie et l'Angleterre après 23h, sans oublier l'actu Mercato dans quelques instants. Et les gars, des matchs, parce qu'il y a des matchs ce soir, notamment de la Ligue 2. Un match entre Nîmes et Nancy, Julien Landry, bonsoir. Salut Gilbert, bonsoir à tous. Salut. 17 minutes aux costières, 0 à 0 dans un match assez enlevé pour le moment, entre deux équipes qui ont décidé d'aller vers l'avant. Et devant une belle affluence, à signaler, de toute façon à Nîmes, il y a toujours du public. Mais c'est vrai que ce soir pour un 14 août, il y a du monde qui a rempli les costières. 18 minutes, 0 à 0. Tout à l'heure, merci Julien, tout à l'heure, Lorient a battu Châteauroux en Ligue 2, 3-0. Match qui s'est terminé il y a quelques minutes. Et puis on joue au Portugal également ce soir. Benfica joue tout à l'heure face à Chavez. Et actuellement, Guimaraes est mené à Estoril 1-0. C'est la mi-temps. Le Mercato. Jingle Mercato, c'est parti. Je rappelle que toute l'actu Mercato est sur rmcsport.fr bien sûr en permanence, que vous avez tout ça en temps réel. Et pas trop de Mercato franco-français aujourd'hui, mais la principale info est l'arrivée de Paolinho, 4 ans au Barça, pour 40 millions d'euros. Donc c'est un transfert dans le sens inverse Chine-Europe, ce qui est assez rare. Ah oui, pour le moins rare. Et ça peut même sembler assez cher pour le joueur. Et c'est là qu'on voit que quand tu reçois un énorme chèque, parfois tu surpayes un peu toi aussi, même quand t'es pas vraiment habitué. Je me souviens que l'été dernier, par exemple, il n'était pas dingue de penser que la Juve avait payé un peu cher Higuain, mais comme ils avaient pris un gros chèque avec Pogba, donc parfois quand tu reçois une grosse somme, t'es plus à même d'en dépenser un peu. Le cas va arriver ce nôtre avec Dembélé aussi suite au... Non mais 40 millions, on dit que c'est un peu cher. Il en reste encore beaucoup à nos amis catalans. Pas qu'ils l'oublient non plus. Oui, enfin... Ah bah oui, oui, ils vont en investir. Attends, t'imagines, s'il y a deux ans, on parle d'un transfert... S'ils envoient 140 millions pour Dembélé, tu peux encore lâcher 180 et des poussières, avec 180, tu te fais plaisir. Certes. Bon, enfin voilà, pas au ligneau. Donc au Barça, on n'est pas content. Vous avez vu les titres des journaux ce matin. En gros, c'était « Faut faire signer du monde ». Voilà. Il manque du monde. Ah bah oui, surtout qu'ils en ont pris une belle hier soir. Oui, oui, bien sûr. On en reparlera un peu plus tard. Supporteur du Barça au 32-16, on vous attend. Et puis l'autre actuel international au niveau mercato, c'est Diego Costa. Là aussi, que va-t-il se passer avec Diego Costa ? Qui râle, il dit « Je ne suis pas un criminel », dit Diego Costa. Souvent un peu dans la victimisation, Diego Costa, ce n'est pas une première. « Ils m'ont donné une semaine de repos supplémentaire, les amendes s'enchaînent, ils veulent que je joue avec la réserve. Je ne le ferai pas, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas dans mon tort. » Explique Diego Costa, qui dit « J'attends que Chelsea me libère. » Non, mais là, sur ce cas, moi, savoir qu'il y a raison entre Comté et Diego Costa. Diego Costa, on sait que c'est quand même un mec un peu compliqué, qui a souvent eu un peu des emmerdes comme ça. Comté, je ne sais pas, moi, si Diego Costa, si on écoute Diego Costa, on se dit que Comté n'est pas de net non plus. Donc plutôt que de prendre parti, le club n'en veut plus. Le club ne veut plus de ce joueur. Bon, qu'il fasse en sorte assez rapidement, parce que maintenant, on est mi-août, de voir où est-ce qu'il y a une solution pour qu'il aille poursuivre sa carrière ailleurs. Au bout d'un moment, c'est vrai que le mec, il doit commencer à se dire « Bon, bientôt, je ne vais plus avoir le choix d'aller où j'ai envie d'aller, de pouvoir négocier le contrat et tout. » Donc effectivement, il a raison, qu'on le libère, qu'on se mette d'accord vite, et puis qu'on arrête de... Alors après, les mots criminels, c'est comme à une époque, certains joueurs qui disaient « On me prend pour un esclave et tout », c'est vrai que ce sont toujours des mots qui choquent un peu, puisqu'on n'est que dans le milieu du foot. Mais là, en l'occurrence, on a l'impression qu'ils le tiennent un peu fermé. « Ah, s'il y a en brouille, s'ils ne peuvent plus s'entendre, s'ils ne peuvent plus bosser ensemble, libère-le, il va trouver un contrat arrière. » Cette période, on a encore pour quoi ? Deux semaines et demie de Mercato. Encore deux semaines, hein. Et cette période, c'est une période de mariage et de divorce. Alors, quand tu divorces, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Moi, ce qui m'agace un peu avec le Mercato... Ça se passe souvent mal, quand même. Chaque année, c'est le florilège de déclarations de soit les joueurs, soit les clubs qui jouent les perles à morale. Et on me prend en otage, et je subis, et le joueur aussi, et ça... C'est pas tant que ça, quand tu dis « ça se trouve souvent mal », pas me saoule. C'est parce qu'on parle souvent des cas, parce que ça concerne des joueurs dont on a du mal à se faire. C'est vrai, et pour reprendre ta métaphore sur le mariage, c'est souvent parce que c'est des belles nanas qui se barrent. Oui, mais c'est des enjeux importants. Donc ça craque un peu. Mais après, je pense que 80% des transferts se passent bien. Oui, c'est vrai. Le mec s'en va, il va là, machin. Les certificats de mariage ou les certificats internationaux de transfert, je vous confirme, 95% des cas, ça se passe bien. Sauf que là, c'est des cas qui sont un peu médiatiques et qui forcément, non seulement attirent l'attention, mais ils font parler. Comme ça va peut-être être le cas là pour Dembélé ou pour Mbappé. Il faudrait regarder d'ailleurs par rapport au cas dont tu viens de parler, si c'est un peu une spécialité franco-française aussi, de râler ou de prendre en otage le club ou l'inversement. Je ne sais pas, je me pose la question là-dessus. Pendant ce temps-là, l'OM cherche un avance en train. Diogo Costa, combien ça vaut ? C'est cher en salaire et tout ? Et Mac Court, il faut envoyer. Comme disait Jean-Claude Godin, M. Mac Court, on attend maintenant. M. Courte. Non, il avait dit M. Courte. D'abord, il a dit Mac Court, après il avait dit M. Courte. Mac Court. Non, mais à la limite, on s'en fout un peu de ce que dit Godin. Mais après, moi, je ne suis pas dans les caisses de l'OM. Mais si Mac Court avait envie d'envoyer un peu, on va dire que l'OM est dans une autre dimension quand même. Évidemment, on passe avec un très bon neuf. Mais je ne sais pas si c'est dans l'intention de l'OM de dépenser autant d'argent. On va parler de la Ligue 1 justement. Juste un tweet de Nolim qui nous dit Poligno, c'est la première plus-value réalisée par un club chinois. Incroyable performance du Barça. Ce n'est pas faux. C'est vrai, c'est vrai. Messieurs, la Ligue 1 nous plaît. Et notamment à Daniel Jingle-Riolo. Tu vois, j'avais envie de te dire que tu t'occupes un peu de ton cul, Daniel Jingle-Riolo. Ça nous fait des ratants. Oh là là, encore là. Encore là ? Toi, tu t'insurges devant une telle... Non, 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 mais parce que... C'est quelque chose aussi classique. En 11 années, ça a dû arriver. Pourquoi lui plus que d'autres, quoi ? Devant un tel, comment dire, une telle sincérité comme ça, un jet de sincérité. Un délant, exactement. Un délant naturel. On insulte en Daniel que pourquoi ce gars-là plus que... Enfin bon, bref, allez. Bon, c'est vrai, c'était mon premier retour de vacances. Oui, j'étais là, oui. Cette fois, c'est définitif. Mon retour est totalement acté. Je suis là. Oui, mais bon, après, une, deux journées de championnat, c'est toujours difficile d'aller tirer des enseignements. Telle équipe a bien joué ou telle équipe joue pas bien. Que c'est plus ce qui se passe après deux journées qui m'a intéressé dans son ensemble. Et là, je vais être un petit peu comptable. Mais voir qu'on a cinq équipes, si je ne me trompe pas, et j'ai bien compté, qui ont six points, qui ont gagné les deux premiers matchs. Et que dans ces équipes-là, tu notes qu'il y a Lyon, Marseille, Monaco, Paris, je trouve que ça envoie un signe qui est positif. Il y a également Saint-Etienne, je n'oublie pas de citer Saint-Etienne, mais c'est peut-être presque un peu plus surprenant. Et comme on ne considère pas que Saint-Etienne, en plus, qui a un objectif qui est un petit peu flou, on ne sait plus vraiment s'ils font partie des équipes qui veulent être dans le top 5, puisque eux-mêmes ne le disent plus ouvertement. Je m'attarde sur les quatre que j'ai cités, donc les deux Olympiques, et puis Paris et Monaco. Que ces quatre équipes-là et six points aient gagné leurs deux premiers matchs, et j'ai presque envie de dire, pour l'instant, peu importe comment, on aura noté que Monaco maîtrise bien les coups de pied arrêtés, que le jeu de Lyon et de Monaco et pas encore de Lyon et Marseille n'est pas complètement abouti. OK, peut-être, pourquoi pas, et qu'il y a encore beaucoup à améliorer dans le jeu du PSG aussi. Mais déjà que comptablement, ces équipes-là, les locomotives sont en haut. Je trouve que c'est bien d'abord pour la Ligue 1, pour le message que ça envoie, pour la concurrence, parce que quand j'entends beaucoup de gens pleurer sur le fait que Paris va écraser la concurrence, oui, effectivement, il y a une sorte de distorsion vu les moyens du PSG. Paris devrait logiquement écraser la concurrence. Mais comme je le rappelle, et c'est tout bête et banal de le rappeler, Monaco, Lyon et Marseille ne vont jouer que deux fois contre le PSG. Même s'ils devaient, ce que je ne crois pas, prendre deux raclées à chaque fois, ça ne ferait que six points d'écart par rapport à ces équipes-là. Pour le reste du temps, Monaco, Lyon et Marseille ont les moyens d'aller battre les autres équipes de ce championnat. Donc, si elles restent calées dans le haut comme ça, je trouve que c'est très, très intéressant. J'aime ce qui est en train de se passer. Tu veux dire qu'on s'orienterait vers un modèle un peu anglais ? C'est-à-dire avec 4-5... C'est arrivé, il y a deux ans, on en avait parlé au moment où l'OM, l'année de l'OM de Bielsa et tout, on avait aussi un peu les gros dans le haut. C'est une tendance qui se confirme dans le foot français. Alors que pendant des années, rappelle-toi, on avait un petit qui s'immisçait dans le haut, qui était un peu coincé là et tout. Là, c'est quand même une tendance qui se confirme. Moi, j'ai toujours pensé que c'était comme ça qu'on progressait dans notre championnat. Moi, quand je vois l'OM qui peut-être ne maîtrise pas complètement ses matchs, c'est vrai. L'OM, ça part bien. Marseille, Monaco, Lyon, Paris. Ça part bien dans le sens où, si on prend juste l'exemple de l'OM, OK, on me dit ouais, ils peuvent très bien se tirer avec le match nul contre Nantes, ils peuvent très bien ne pas gagner la rencontre. À l'arrivée, ça va leur donner une confiance qui ne peut être que positive dans l'optique de progrès que tous espèrent. Il vaut mieux démarrer comme ça que démarrer avec deux matchs pourris où t'as pris deux points en deux matchs quand tu t'appelles l'OM ou Lyon. Lyon, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles. Même on me dit, Memphis, c'est la vérité, Memphis sur le match, c'est terrible. Il n'est pas génial du tout. Même Mariano, tu te demandes. Mais les mecs marquent. Ça va leur donner confiance. Il vaut mieux ça que le contraire. Si t'es pour Lyon, si t'es supporteur de Lyon, il vaut mieux voir ça, te dire bon, on ne joue pas terrible, mais on gagne. Ça veut dire qu'on a une marge de progression. Donc, ce que me montre la Ligue 1 pour l'instant, c'est ce que j'attendais de la Ligue 1 et de ce qui était en train de se préparer dans le travail des clubs depuis un an, deux, trois ans maintenant. Donc, c'est quelque chose que je trouve positif. Il n'y a pas qu'une traduction comptable. Parce que tu as vu des équipes perdre alors qu'elles avaient remporté le premier match. Je pense à Lille, avec du contenu, avec un état d'esprit, un état de jeu, plutôt en ballant. Donc, ça vient... Même Nantes qui a perdu deux matchs. Même Nantes. Même Nantes qui a perdu deux matchs quand même. Ça nous change de ce qu'on avait encore sous les yeux, il n'y a pas plus tard qu'il y a quatre, cinq saisons, il me semble. Et ça vient aussi confirmer... Alors, on a parlé d'un frémissement avant le début de cette Ligue 1. Maintenant, ce frémissement, il prend un peu plus corps. Et Nice est absent. Mais sur le contenu, il y a des choses qui sont emballantes. Je ne dis pas intéressantes, mais emballantes. Nantes, on l'a cité. Lille, bon, dans un match avec un scénario particulier, mais des scénarios comme ça, même le PSG ou l'AS Monaco auront le droit d'en traverser. Donc, cette compétitivité, c'est vachement bien pour la Ligue 1, parce que tu n'as plus que le cavalier seul parisien, non ? Tu as Monaco, Paris et Nice l'année dernière. On ne l'a pas encore, le cavalier seul. Tu ne l'as pas, et j'espère qu'on ne l'aura pas. Et le Paris Saint-Germain d'hier soir, et que j'avais vu contre Amiens, je ne suis pas sûr encore qu'il y aura les 24 points qu'on avait tous. Non, parce qu'il n'y a plus la résignation. Il n'y a plus la peur et la résignation. Tout le monde a envie d'être compétitif. Tout le monde joue à Marseille, à Lyon, à Monaco. Ça joue pour aller gagner tous les maris. Non, 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 il y a résignation. Attention, quand tu vois le PSG d'hier soir, il va y avoir beaucoup de résignés quand même. Non, mais attends, mais tu as vu ce que Guingamp a fait aussi au moment de l'échauffement ? Avec le 10 de Neymar dans le dos, avec, ok, il y avait un message qui était un message breton-guingampé, mais après le 10 de Neymar, pour être là, parce que moi, je l'ai vécu comme un complexe d'infériorité de la part des bretons. Je n'ai pas compris, c'est quoi cette histoire ? Ils ont mis le 10 à l'échauffement pour, en gros, féliciter le fait que le Paris Saint-Germain, en tout cas la Ligue 1, accueille en son sein un des plus grands, un des meilleurs joueurs au monde, un des top 3 joueurs. Là, tu es en train de m'apprendre un truc, mais soit je n'ai rien compris, j'étais devant la télé, je n'ai rien compris au truc, j'ai vu les messages solidaires, machin, qu'ils avaient dans le dos à l'échauffement, mais le 10, tu as vu qu'ils avaient tous un 10 dans le dos, et Jeannot nous expliquait que le 10 dans le dos qu'ils avaient tous à l'échauffement, c'était un peu pour se féliciter de la venue d'un joueur qui a été marre. – On est sûr de ça ? On est sûr de cette interprétation ? – Moi, les infos… – Non, mais je pose la question, je n'ai aucune idée, je ne sais rien. – Les infos qui ont été communiquées avant le coup d'envoi, et même après, il n'y a pas eu de démenti de la part de l'EAG, pour dire non, 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 le 10, c'était un symbole qui suivait les mots solidarité, fierté, etc. – Bon, écoute, je suis d'accord. – Mais il n'y a pas de résignation. – Ils ont fait le record d'affluence quand ça démarre. – Non, mais d'accord. – Tu ne peux pas te donner un record d'affluence. – Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. – Tu ne peux pas te compter, évidemment, un record d'affluence. – Après, pour finir, mon propos sur l'avis de Daniel… – Non, mais moi, je ne crois pas à cette résignation. – Les équipes sont sur le terrain pour essayer de tout donner contre le PSG. – J'espère juste que ça va se traduire aussi, aussi, sur la scène européenne. Et on a vu, malheureusement, un club dans lequel on croit aussi un petit peu, Bordeaux, se prendre les pieds dans le tapis. – Vidéotons. – Surtout, tu risques de perdre Nice, qui va avoir beaucoup de mal en train d'arrière. – Attention, tu ne perds pas Nice, Nice tira en face de poule d'Europa League. – Oui, c'est vrai, très belle correction, Gilbert. – Mais non, mais attends, tu les gagnes en Europa League. – Non, non, bien sûr que ce n'est pas fait. Je dis que c'est quand même un sale tirage et que ça va être compliqué. – Alors, j'aimerais qu'on accueille Johan au 3216, qui est là, qui nous écoute religieusement. Salut Johan. – Salut Ashtar. – Salut Johan. – Johan, toi aussi, pour l'instant, tu te dis qu'on va se régaler cette année, ça va être top. – Ah ouais, moi, je suis content de voir cette Ligue 1 qui commence, et je pense que cette année, ça va être une vraie Ligue 1 avec de la compétitivité. Par contre, Daniel, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que Paris ne va vraiment pas faire un cavalier seul. Je pense qu'ils vont avoir un peu de mal cette année, même si ils vont être champion à la fin. Parce que là, avec ce qu'il y a dans les équipes… – Moi, Johan, j'ai justement dit que j'espérais qu'ils ne fassent pas le cavalier seul. Donc, je ne vois pas trop où tu n'es pas d'accord. – Excusez-moi, j'ai mal compris. – Non, non, il n'y a pas de problème. – Je pense que Paris va vraiment galérer parce que les équipes sont compétitives. Quand je vois Lille prendre 3-0, je ne m'y attendais pas, réellement. Moi, je pensais que Lille avec Marcelo Belsa, ça va être quelque chose de bien. Nantes avec Ranieri, je m'attendais à quelque chose. Après, j'ai discuté avec Alaméa qui me disait que l'effectif pour Ranieri, c'était un peu compliqué. Mais quand on voit l'effectif de Leicester au début, quand il a commencé, on ne s'y attendait pas non plus. Donc, je pense que cette année, ça va être un vrai championnat intéressant. Et je pense que tous ceux qui critiquent en Espagne, par exemple, je pense que là, ils vont être un peu surpris de voir ce qui se passe en Ligue 1. – Ah, tu parles de piquet ? – Oui, voilà. – Bon, oui, c'est sympa, puis tu chambres un peu. – Entre autres, et quand je vois le match d'hier sort qu'il a fait contre L'Oréal, je suis désolé, mais j'ai préféré regarder Gangnam PSG. – Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que quasiment tous les matchs sont intéressants. Ce week-end, tu n'avais pas un match ? – Samedi soir, les amis, c'était un peu… – Non, mais ça va, on ne va pas non plus. Si tu regardes… – Non, mais tous les matchs intéressants… – Non, mais il y avait un petit truc à regarder, quoi. – Il y en a plus d'intéressants à regarder, Daniel. – François, autant je me battais avant, quand il y a quelques années, quand les mecs disaient « Ouais, il n'y a pas que des bons matchs quand tu vas en Espagne, quand tu vas machin… » Je me battais contre cette idée, parce que nous, on n'en avait aucun qui était bon. Autant, là, maintenant, ce n'est pas parce que samedi soir, tu as vu 3-4 matchs moins bien… – Je le dis. – Samedi soir, si tu faisais autre chose de ta soirée, tu n'avais pas loupé grand chose. – François, tu as certainement raison. Mais il n'empêche que tu regardes Strasbourg-Lille, Sénard, il se passe des trucs. Tu regardes Nantes-Marseille. – Mais je n'ai pas dit que c'était un flamant comme spectacle, c'est une deuxième journée. – Il y a de plus en plus de matchs où tu as envie de les regarder, où il se passe des choses, où tu as une histoire. Regarde, sur un Strasbourg-Lille, Gilbert, il va nous faire un avis. C'est un peu dingue. – Non, mais il ne s'est pas fait un truc dans ce match qui mérite… Enfin, tu n'as jamais vu ce qui s'est passé dans ce match. – Je n'ai jamais vu ça de ma vie. – Ce qui s'est passé dans ce match et qui mérite d'un avis, c'est d'abord parce que Lille a choisi un entraîneur avec qui il se passe tout le temps un truc. Parce que Strasbourg revient en Ligue 1 dans un stade plein avec une grosse ambiance. – Et que Thierry Loré n'aura pas demandé de bétonner. – Voilà. Donc, il se passe un truc et tu fais un avis sur un Strasbourg-Lille qui est quand même un match a priori mineur en Ligue 1. Je trouve significatif qu'il se passe un truc positif. – Les Strasbourg-Lilles, ce match-là, je l'ai trouvé génial. Vraiment, c'était un match où… – À partir du moment où il y a Bielsa, c'est toujours génial, d'un côté ou de l'autre. Soit parce qu'il se banane et… Mais bon, je ne vais pas griller la vie de Gilbert. Soit parce qu'il se banane, mais il se passe toujours quelque chose. C'est ça qui est formidable, de toute façon. – Yoann, merci à toi, en tout cas. À moins que tu as un truc à rajouter, vas-y. – Oui, juste pour revenir sur Strasbourg, moi j'étais beaucoup à Strasbourg pendant mes études. Et je trouve que ce stade ne s'est jamais éteint, même en CFA. C'était quelque chose de fou furieux. Et de la revoir comme ça en Ligue 1, ça fait plaisir. Vraiment. – Non, mais Nicolas Villas en parlait hier soir. – Arrête, je vais pleurer. – Il a suivi le racing quand ils étaient en national. La méno, elle faisait 20-25 000, je crois, en moyenne, en national. – Je suis porteur du PSG, mais c'est vrai que Strasbourg, c'est quand même une ambiance différente. Et quand on voit ça, des supporters qui suivent leur club, même au plus bas, je trouve ça génial. – C'est marrant parce que quand moi, je les suivais, alors qu'ils étaient en Ligue 2 à la fin des… – Il n'y avait personne. – En 2008, 2009, pareil, il n'y avait personne. C'était mort, mais mort de chez mort. C'est la sale période. – Non, mais tu sais, ça vaudra même. Bon, alors vous allez me dire que je vous parle trop de Strasbourg, mais c'est quand même un truc incroyable, le redressement par la fibre régionale. Ça ne peut pas marcher partout, mais là, c'est principalement ça. – Si, dans le foot, ça marche souvent. – Les Corses devraient s'en inspirer pour reprendre la vie. – Oui, la fibre régionale en Corses, elle n'a pas toujours marché. – Elle n'a pas toujours marché, mais la bonne fibre. Attends, la bonne fibre. – Parle aux supporters corse des dirigeants de Bastia actuellement. – Tu m'as compris. – Si ça ne vient pas de la fibre régionale avec les bonnes personnes à Bastia, ce n'est pas sur le continent qu'ils vont les rattraper. – C'est que tu as des clubs où autre chose que la fibre régionale est impossible. C'est le cas à Bastia, par exemple. Tu ne vois pas un mec arriver de je ne sais pas où. – Oui, le modèle lyonnais, c'est d'imposer une fibre régionale. Elle est très forte. C'est quelque chose que moi, je trouve très bien. Après, il ne faut pas que ça t'enferme et que ça empêche de t'ouvrir. Mais quand c'est les fondamentaux du club, c'est quelque chose que tous les supporters aiment. – Alors, Johan, merci à toi. On va se retrouver dans quelques instants avec l'avis de François sur Monaco. On parlera ensuite de Bielsa, bien sûr, car beaucoup de monde attend ce soir et a envie de donner son avis sur la gestion du match de Bielsa hier. Et puis, tiens, deux petites l'affronaires cato pour vous dire que Marvin Martin s'est fait à signer à Reims. Le club vient de le communiquer. Et puis, Fégouli signe à Galatasaray. Encore un joueur qui part en Turquie. – Oui, exactement. On se retrouve dans quelques instants dans l'after ensemble. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada